donc merci beaucoup pour votre invitation pour parler donc de la santé et surtout de la santé des soignants donc moi mon parcours c'est mon poste c'est plutôt de m'occuper du haut niveau sportif comme je vais vous le présenter et depuis un petit peu plus de 20 ans j'ai développé une approche sur la mesure de variabilité cardiaque chez les athlètes de haut niveau et ça dans une philosophie que j'ai essayé de suivre tout au long de ma carrière d'entraîneur et de chercheur je travaille donc au centre national d'entraînement du ski nordique à Prémanon pour optimiser la performance pour la recherche et ma philosophie c'est la performance les médailles bien sûr mais en améliorant la santé la santé aussi bien celle des entraîneurs que des athlètes parce que pour moi c'est c'est des couples incompatibles et on ne peut pas réussir avec des athlètes si soi même on n'est pas bien connecté bien bonne santé donc la variabilité cardiaque qu'est ce que c'est en fait c'est relativement simple notre notre coeur à son autonomie de fonctionnement cardiaque mais aussi sous l'influence de notre système nerveux autonome donc ce système nerveux autonome il a deux voies orto et parasympathique une une qui accélère une qui ralentit et cela influence énormément notre fonctionnement cardiaque donc en mesurant les écarts qui a entre chaque battement cardiaque on va pouvoir estimer de manière non invasive l'énergie qui a dans notre système nerveux autonome et ce système nerveux autonome c'est la base physiologique de notre fonctionnement c'est vraiment très très important en termes de santé donc à partir d'un relevé cg donc voyez les écarts en haut là ici donc en millisecondes on va pouvoir transformer ça petit à petit en battements par minute avec une une formule qui est relativement simple est arrivé à avoir un système fréquentiel qui en fait suit la variabilité notre fréquence cardiaque notre système nerveux autonome mais en fait il contrôle vraiment notre système interne et comme j'ai dit il est il a deux sous-systèmes parasympathique qui est le constructeur qui nous calme et l'orthosympathique qui est l'activateur qui va nous permettre de nous adapter de manière très rapide et absolument tous les organes en fait on sait toute double innervation parasympathique et orthosympathique et donc notre physiologie nos organes vont bien fonctionner en fonction de la plus ou moins bonne activité ou énergie qu'on a dans notre système nerveux autonome c'est comme un système de batterie et notre responsabilité en fait c'est d'avoir notre nos batteries à un niveau le plus élevé possible pour pouvoir bien fonctionner bien réfléchir bien s'adapter aux autres bien gérer son stress avoir des défenses immunitaires qui nous permettent de bien lutter contre les maladies etc dès que notre système parasympathique va baisser ça va être un petit peu la porte ouverte à un stress mal géré à des défenses immunitaires plus faibles et on va être avoir une santé de bonne qualité et tomber malade et beaucoup plus facilement et s'en remettre beaucoup plus difficilement donc notre système nerveux autonome il subit énormément d'influences constamment certaines sont positives d'autres sont négatives pour notre santé donc voyez c'est l'ensemble des de ces sources de stress qui agissent sur notre système nerveux autonome qui lui va réagir par en fait deux branches comme je l'ai dit parasympathique orthosympathique une qui est extrêmement importante pour la santé parce que c'est celle qui dirige l'homéostasie qui fait qu'on revient vite à des états de santé vraiment normaux voire augmenter et c'est ce qui nous permet de vite refaire nos réserves énergétiques de vite nous reparer de refaire nos cellules rapidement qui fait baisser notre fréquence cardiaque et point important ce système parasympathique est dirigé par un synchroniseur physiologique et notre respiration donc ça c'est un élément important la respiration est vraiment un de nos respirateurs un nos synchroniseurs physiologique très important à l'opposé on a l'orthosympathique qui lui c'est l'activateur il va permettre en fait de nous activer en libérant adrénaline noradrénaline libérer le glucose au niveau du sang faire qu'on va vite dégrader nos substrés énergétiques quand on est en effort et il est en relation avec la fréquence cardiaque parce que lui il augmente notre fréquence cardiaque et la tonicité de contraction cardiaque il est aussi responsable de la régulation des pressions périphériques c'est à dire c'est notre capacité à contracter les vaisseaux sanguins vous savez quand vous êtes assis ou couché vous venez debout si vous avez un vertige qui s'installe c'est parce qu'en fait la la réaction de votre système orthosympathique est trop faible et qu'il a du mal à contracter les vaisseaux sanguins dans les jambes donc à ce moment là on a des vertiges on a souvent de l'hypotension donc c'est un cas de fatigue très particulier et ce système est en relation avec un autre synchroniseur physiologique important qui est la régulation des la tension artérielle donc les relations entre notre système nerve autonome et la fréquence cardiaque donc notre fréquence cardiaque le coeur a son autonomie de quand un coeur isolé il bat par exemple à ce à peu près à 100 110 battements par minute de manière isolée mais il est donc sous l'influence du système paras orthosympathique et du système parasympathique celui-là va ralentir celui-là va accélérer donc en utilisant donc en analysant le fonctionnement de la variabilité cardiaque comme je l'ai dit on aura donc une bonne idée de notre système nerveux autonome et c'est des chercheurs dans les années 84 85 c'est pas très vieux axelrod pomrance qui ont montré la relation qui va y avoir entre cette variabilité de fréquence cardiaque qui construit un système fréquentiel et puis également telle bande de fréquence va être en relation avec l'activité parasympathique telle bande de fréquence avec l'activité orthosympathique donc comme ça on construit un outil relativement simple dit relativement parce que voilà un enregistrement de variabilité cardiaque en position couchée quand on fait une analyse mathématique de transformer de fourier on a comme ça des bandes de fréquence qui vont représenter l'énergie qui a dans la haute fréquence c'est toute la surface en vert qui se mesure en millisecondes carré ça c'est une unité de surface qui représente l'énergie qui a en haute fréquence donc dans le système parasympathique là on a l'énergie qui a dans la basse fréquence le système dominante orthosympathique et la très basse fréquence qui est plus donc un système orthosympathique mais en relation avec la régulation de tout ce qui est en geste ancienne en geste ancienne et régulation de la thermorégulation donc voilà là on a un spectre et on peut dire que quand on voit ça on a une dominante HF en position couchée un niveau d'énergie qui est important et donc là on a affaire à quelqu'un qui est en bonne santé quand on met la personne en position debout vous voyez qu'en position debout le sang descend dans les jambes il faut activer l'orthosympathique pour faire remonter le sang contracter les vaisseaux donc le parasympathique le frein il s'affaisse totalement vous voyez les systèmes d'ondes sont très différents là on a le synchroniseur respiration quand l'onde monte on inspire on expire on inspire on expire là c'est la régulation de la tension artérielle à peu près à 0,4 0,6 cycle par à 4 à 6 cycles par minute donc vous voyez qu'il reste plus que la réponse orthosympathique elle est de très bonne qualité parce que l'amplitude des ondes est en relation avec l'énergie qu'il y a dans notre système nerveux autonome donc on peut juger de cette façon là le niveau d'énergie et la régularité des ondes fait que vous voyez où il y a pratiquement un seul pic et là c'est la réponse orthosympathique donc en associant l'analyse de la position couchée et de la position debout sur des tests simples qui vont durer 5 minutes couché 5 minutes debout idéalement c'est à faire le matin à jeun dans un équilibre vraiment homéostasique idéal bon on a un très bonne une très bonne analyse de de l'état énergétique d'une personne c'est très simple à faire il faut un cardio fréquence mètre qui prend chaque battement cardiaque l'intervalle r r entre l'écart entre chaque onde r d'un ecg et après on va décomposer ce système avec des modèles mathématiques maintenant sur internet des systèmes qui le font très très bien après où c'est plus compliqué c'est l'interprétation c'est pour ça que vous allez trouver sur internet des systèmes tout fait tout automatisé très très simple qui vont vous dire voilà où on est à variabilité cardiaque en fait ils prennent un seul un seul indicateur pour représenter un système complexe et c'est souvent des systèmes bien présentés mais qui en termes de validité d'information physiologique sont très pauvres donc il faut vraiment il faut pour bien utiliser cette variabilité cardiaque il faut vraiment quand même avoir une bonne information et pas rester je dirais sur ce que le hrv pour les nuls ce que propose pas mal de petits logiciels qui vont en fait pas permettre d'être efficace dans le suivi de quelqu'un quoi donc voilà je vais vous présenter maintenant des exemples chez des athlètes de haut niveau ça c'est un joueur de foot de l'as monaco dans les années il y a quelques quelques années donc voyez quand on fait je pense que c'était en 2009 ça quand on fait une analyse couchée là on a un niveau d'énergie totale la haute fréquence plus la basse fréquence dominante de haute fréquence à un niveau de fréquence cardiaque normale donc voilà ça c'est un bon test debout ça s'active bien et regardez ici en position couchée on voit des des phases qui sont pas normales voyez selon la flèche là on voit une fréquence cardiaque l'histogramme qui s'est vraiment élevé et l'énergie hf le envers qui s'est effondré donc en un affaissement parasympathique donc ça c'est un cas de fatigue particulier qui va demander des remédiations ou des soins très particuliers voilà un autre cas ici mais regardez là maintenant sur ce test là en bas c'est en position debout que ça ne fonctionnait pas bien debout on a une fréquence cardiaque très élevée et une réponse adaptative ortho sympathique très faible alors que ce jour là en position couchée le bilan était bon ça veut dire qu'il faut absolument avoir l'analyse couchée et l'analyse debout dans ces approches là parce que là c'est quelqu'un qui fait de l'hypotension il va se mettre debout il va voir la tête qui tourne il va mal activer la dégradation de ces substrats et donc là il a un certain type de fatigue là il en a un autre c'est le même ici et on va voir un autre cas de fatigue qui est à nouveau différent dans le dernier cas que j'ai montré en bas vous voyez debout une fréquence anormalement basse et une réponse de haute fréquence debout qui est anormalement haute donc là c'est quelqu'un qui est complètement astégné il peut plus augmenter sa fréquence cardiaque il a un autre type de fatigue donc dans ces approches j'ai publié en fait cinq types de fatigue différentes et sur ces cinq types de fatigue il faut pas proposer les mêmes choses donc faut pas dire à quelqu'un vous êtes fatigué voilà ce qu'il faut faire non si c'est vraiment pas suffisant parce qu'on peut faire une grosse erreur si dans la fatigue on amène la personne vers des mauvaises remédiations qui risque d'aggraver encore la fatigue bien en fait la personne va pas s'en sortir de cette fatigue donc il faut absolument et c'est que actuellement que la variabilité cardiaque qui peut caractériser ces types de fatigue quand on les a caractérisé on va proposer à quelqu'un un accompagnement personnalisé qui va associer des éléments qui vont stimuler soit le parasympathique l'orthosympathique mais faut pas surtout surtout ne pas se tromper si par exemple dans ce cas de fatigue ici ou celui là qu'on va en position debout on va proposer à quelqu'un des bains froids des jacuzzi des choses calmantes etc on va encore aggraver son problème la personne va pas sortir ce cas de fatigue dans ces problèmes où l'activité orthosympathique ne répond pas ou est dominée par le parasympathique ici il faut absolument aller stimuler l'activité orthosympathique et ne pas stimuler le parasympathique et là c'est l'inverse dans ces cas de fatigue là là il faut stimuler le parasympathique donc ces travailleurs bi intensité basse jacuzzi ou bain froid ou cohérence cardiaque ou bol tibétain ou d'autres approches qu'on va combiner pour pouvoir être efficace dans la remédiation et ce qui est très important c'est que ça ça doit être chaque personne en fait a pas les mêmes besoins on est les mêmes aspirations ni le même emploi du temps donc il faut vraiment voir avec la personne ce qu'elle peut faire est ce qu'elle peut le voir quelqu'un qui fait la réflexologie plantaire par exemple ça peut être très très efficace pour stimuler le parasympathique ou certains points l'orthosympathique donc est ce que la médecine chinoise peut aider aussi mais il y a aussi l'alimentation des compléments alimentaires des précurseurs neurotransmetteurs il y a la cohérence cardiaque un accompagnement personnel psychologique voilà comment on peut aider une personne par rapport à ce qu'elle a dans son environnement et son emploi du temps chez les athlètes de haut niveau c'est un cas très très simple et je dirais presque des athlètes de haut niveau ils ont que ça à faire donc c'est des cas contrairement à ce qu'on pense très facile à accompagner c'est beaucoup plus difficile difficile par exemple avec des jeunes adolescents qui sont dans l'accès vers le haut niveau c'est très complexe pour eux une fois que la personne est en équipe nationale senior c'est beaucoup plus facile et donc je pense que pour quelqu'un qui est dans une entreprise dans le monde de la santé ou dans le monde public il faut s'adapter en fait à son emploi du temps donc il faut vraiment avoir une approche personnalisée tout à l'heure j'ai vraiment adoré les discours que j'ai entendu parce que là on est dans les approches systémiques et on n'est pas dans des approches automatisées donc on est dans l'humain et l'humain ça se traite en direct on fait une analyse voilà ce que je vois comment vous vivez comment on peut ensemble construire quelque chose pour vous accompagner faire que vous allez être votre santé va s'améliorer parce que les gens de manière chronique ils savent pas trop dans quel état ils sont on discutait tout à l'heure avec avec madame mais moi j'ai pas de ressenti pourtant j'ai l'impression que j'allais tout le temps bien et puis un jour bah j'ai eu un problème donc là la variabilité cardiaque de manière d'approche inconsciente va permettre attention en ce moment vous n'allez pas bien et voilà votre problème et voilà comment on peut vous aider et puis ça va se construire dans un accompagnement vous vivez où comment vous quel est votre petit déjeuner votre travail c'est quoi et puis petit à petit comme ça on va ajouter des stimulations relativement simple dans le suivi d'une personne sur sa journée sa semaine son week-end pour l'aider mais c'est ce qu'on fait avec les athlètes de haut niveau donc ça c'est mon expérience personnel et donc j'ai formé beaucoup d'entraîneurs aussi à ces approches là et moi mon but maintenant c'est d'amener ça dans comme je l'ai dit dans dans le monde de la santé publique dans le monde aussi des soignants pour que cet outil qui quand même relativement simple puisse être trouver un développement vraiment intéressant bon je vais pas rentrer dans les analyses mathématiques c'est ce que j'étais tout à l'heure faut pas ignorer que c'est des systèmes complexes et faut pas les résumer un seul indicateur ce qu'on voit actuellement vous allez trouver sur internet à tiens variabilité cardiaque qu'est ce que je trouve en fait bah ils évitent à ouais la fréquence respiratoire c'est compliqué on va l'éviter à l'attention artérielle on n'en a pas besoin et on va regarder la moyenne de variabilité qui entre chaque battement ça donne un indicateur quantitatif qui s'appelle le rmssd en anglais et voilà avec cet indicateur il est bon tout vous allez bien il est pas bon vous allez pas bien mais non c'est pas très sérieux en fait donc voilà j'ai dit voyez quels quels sont quels indicateurs quelle méthode choisir quand on veut analyser la variabilité cardiaque on va associer dans notre approche les analyses temporelles aux analyses fréquentielles pour pouvoir répondre de manière vraiment importante et efficace donc tout ça bien sûr a été publié c'est aussi le on n'avance pas l'aveugle on fait on fait on observe des choses de terrain on fait des analyses scientifiques on publie donc c'est ce qui m'a permis en fait de regarder et de définir des types de fatigue différentes voilà il ya là par exemple c'est un peu complexe savoir mais c'est c'est par rapport à un point de départ d'une personne dans cet état de fatigue on voit les fréquences cardiaques ici supagne donc coucher qui sont augmentés augmenter debout et les niveaux d'énergie qui sont affaissés coucher debout en gros c'est les piles chez une personne se sont dégradés dans l'analyse coucher l'analyse debout donc là ça va toujours marcher là on voit que coucher les billes le bilan est très bon mais c'est debout que ça fonctionne pas bien on va être dans le cas de l'hypotentie orthostatique là on voit que dans le coucher c'est pas très bon mais surtout dans le debout on a la haute fréquence donc le frein parasympathique qui est dominant et là on a le vrai surentraînement qui est dangereux pour la santé parce que les gens dans cet état là sont complètement épuisés ça d'équilibrer totalement les neurotransmetteurs ils sont en grand danger même on parlait tout à l'heure des suicides ou les gens qui ont trouvé plus d'issues dans leur boulot donc ça c'était au niveau sportif on en a peu mais on en voit beaucoup dans le travail quand même des gens qui ne trouvent pas d'issues et la variabilité cardiaque va amener un signal d'alarme à ce niveau là là on a quelqu'un voyez le niveau à chef en position couchée le niveau à chef parasympathique normalement c'est très bon mais il est tellement augmenté qui met la personne en fait au repos c'est le c'est en fait le le système de défense ultime qu'on a physiologiquement dans la nature de manière très archaïque le lapin qui se fait courir par le renard il va se faire attraper tout d'un coup il s'effondre dit ah il est malin il fait semblant d'être mort non en fait c'est c'est le système de défense de vital qui nous reste le frein parasympathique est tellement important que le coeur ralentit énormément que la personne tombe dans les pommes et puis après le renard il tourne autour ben ça l'active plus parce que la bestiole il n'est pas très faim il s'en va puis on attend un petit peu mais tout d'un coup les oreilles bougent et puis le lapin il se réveille il part donc on a on a nous de manière archaïque le même système c'est à dire quand on est vraiment trop fatigué eh ben ce système nous met au repos mais on est on n'a plus envie de rien dans la vie quoi on est vraiment c'est l'étape ultime mais il faut la reconnaître donc c'est très très important de pouvoir repérer certains signaux de fatigue pour savoir quoi faire et reconnaître quelqu'un qui est en situation de grand danger donc bien sûr ces types de fatigue bah premièrement je les ai évalué par rapport des questionnaires psychologiques notamment le questionnaire la société française de médecine du sport et après j'ai dit ok mais est-ce que si on peut le mesurer avec une baisse de performance ça serait vraiment la preuve puisque la fatigue chez nous au niveau sportif est associé avec une baisse de performance donc c'est ce que j'ai fait sur d'autres études complémentaires où ben j'ai on a vu suite à des stages d'entraînement de assez difficile notamment en altitude par rapport à d'autres qui n'étaient des groupes contrôle un groupe un autre groupe qui était pas qui faisait le même entraînement mais pas en altitude on a vu des baisses de performance et quand j'ai analysé ces baisses de performance étaient associées à des types de fatigue qui étaient exactement les mêmes que celles que j'avais identifié auparavant donc maintenant c'est exactement où on en est dans ces types de fatigue ce qui nous permet en fait de définir une typologie des types de fatigue déjà bon là je vais passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de temps mais voilà là on a quelqu'un qui n'est pas fatigué pré-test et vous avez en position couchée en fait ça ici sa variabilité c'est c'est vraiment très très bien et puis là voyez que dessous la perf a diminué 3% mais c'est chaotique maintenant on a un signal qui n'est plus du tout régulier comme avant ici et voilà quand on analyse qui ce qu'on observe donc pré-test et on voit que là les deux systèmes se sont inversés la fréquence cardiaque augmentée elle est passée de 50 à peu près 63 et affaissement parasympathique augmentation ortho sympathique on est dans une hypertonie ortho sympathique c'est un stress aigu qui en soit un pas un état de fatigue très très grave et on peut récupérer relativement vite mais celui là il est déjà identifié on sait ce qu'il faut faire derrière après on voit là un autre donc là vous voyez quelque chose qui est très régulier de grande amplitude et qui devient complètement chaotique de faible amplitude et quand on analyse on voit ça les piles s'effondrent donc hypotonie para et ortho sympathique ce qui va entraîner également d'autres médiations et ainsi de suite on a comme ça identifié des différents types de fatigue qu'on voit en position couchée ou en position debout voyez là dans la position couchée c'est correct mais dans le debout c'est le parasympathique qui devient un frein qui fait baisser énormément la fréquence cardiaque et là est à 60 alors qu'avant elle était à 80 et donc là la personne est vraiment asténier et n'arrive plus à s'activer le problème d'hypotension orthostatique on voit aussi ici dans la position debout avec un niveau d'énergie donc qui va baisser et quand on analyse c'est encore plus flagrant parce qu'on voit qu'en position couchée le bilan est relativement identique en position debout la réponse ortho sympathique est très faible donc là il va falloir à proposer des stimulations ortho sympathique à la personne pour qu'elle récupère si on si on le fait pas et qu'on laisse les choses s'installer la fatigue va devenir chronique et de plus en plus profonde et peut passer d'un stade à un autre pour aller jusqu'au stade vraiment de l'épuisement total donc c'est très important de pouvoir anticiper et d'avoir un suivi assez régulier chez une personne mais c'est pas des suivis vraiment ça coûte vraiment pas beaucoup c'est juste ainsi un petit matériel de départ acheté puis après comme ça on peut installer un suivi régulier qui permet d'anticiper parce que le système nerveux autonome sera toujours en fait en anticipation sur les phénomènes périphériques physiologiques c'est à dire qu'on voit en avance qui entraîne sur le problème qui se met en place on va pas attendre c'est comme la soif quand vous avez soif vous êtes déshydraté et ben quand vous ressentez la fatigue et des fois même on la ressent pas et quand vous la ressentez c'est quand même c'est pas que la guerre est perdue mais vous auriez pu agir bien avant si on peut anticiper on va on va justement éviter tous ces problèmes le malaise vagal aussi voyez quelqu'un ici qui fait un malaise vagal la fréquence cardiaque debout n'arrête pas de dériver jusqu'à ce qu'ils fassent un malaise vagal analysé voilà ce qu'on voit donc voyez le niveau d'énergie la réponse ortho sympathique est vraiment devenu très faible et la fréquence cardiaque moyenne très élevée et ça c'est le la fatigue ultime elle est extrêmement trompeuse parce que là vous voyez un état de départ et voilà la fatigue ultime c'est on pourrait dire ah ouais par rapport à ce qu'il nous dit c'est très très bien des ondes très très régulières de très grande amplitude tout va bien et c'est associé avec une baisse de fréquence cardiaque vraiment très importante et c'est l'expression de d'une hypertonie parasympathique avec un niveau d'énergie très élevé fréquence très basse si on fait un test de rufi il est parfait la personne récupère très vite au niveau cardiaque sauf qu'elle vous regarde elle a les cernes comme ça et puis dit mais je suis épuisé et quand vous voyez une analyse comme ça forte dominante parasympathique fréquence basse que la personne vous dit mais je suis épuisé il ya là tous les signaux doivent s'allumer parce que la personne est vraiment cette fois dans un état chronique qui peut devenir vraiment très dangereux pour sa santé donc maintenant je vais vous montrer des suivis de quelques athlètes bas de haut niveau avec lesquels j'ai eu la chance de de travailler eux et leurs entraîneurs bon ça c'est toni est en gay et on a travaillé sur des modélisations pour l'amener au maximum de ses possibilités au début des championnes du monde ou des jeux donc voilà par exemple les histogrammes c'est la fréquence cardiaque on le fait faire un entraînement qui en entraînement lactique qui correspond à sa discipline ici en fait là on le fatigue voyez le niveau hf qui baisse la fréquence qui s'élève mais il est toujours performant et tout d'un coup tout s'effondre la fréquence s'élève encore là dès qu'on voit ça on change l'entraînement on passe sur un entraînement aérobie intensité basse et on va l'amener par un état de surcompensation à en fait à des très très bonnes très bon niveau pour aller enchaîner ses compétitions et réussir donc florence bavre est le championne olympique de biathlon la même chose on elle on est du mais jusqu'où on peut l'amener en faisant des procédés par intervalles aérobis donc on l'amène jusqu'à la fatigue ici on voit que là la fréquence l'énergie totale abaissée la fréquence est nettement augmentée à partir de ça on modifie l'entraînement mais la fatigue c'est comme un balancier quatre jours après elle est encore plus fatiguée mais la modification d'entraînement on est venu sur des entraînements aérobie intensité vraiment basse l'athlète est capable de parler pendant son entraînement et là voyez que en 15 jours la fréquence qui était ici de 67 descend à 43 et que le niveau d'énergie parasympathique qui était descendu ici à 700 va remonter à 6500 environ et à partir de ça elle est prête pour un enchaînement de compétitions comme aux jeux olympiques par exemple donc alain bernard donc champion olympique de natation vous voyez il a présenté aussi des cas de fatigue en position couchée et d'autres en position debout donc avec son entraîneur donny hoguin à chaque fois que moi j'ai analysé à distance je lui donnais mon avis puis il a bon coéquent et laurent qu'est ce qu'on fait on est on coach ensemble et comme ça on a pu j'ai eu la chance de travailler pendant trois ans avec sur la fin de carrière dans la bernard bon lui par contre les suivis toute sa carrière martin fourcade et je donc j'ai eu la chance de pouvoir ben tout analyser et là vous avez ces podiums donc en fonction des années 2009 jusqu'à 2019 pour cette publication on voit le nombre de podiums qui augmente avec qui en jaune le nombre de premières places j'ai analysé son entraînement et là on a l'évolution en fait de l'activité parasympathique donc ce qui est vraiment remarquable là c'est de voir ce que normalement l'énergie parasympathique avec le vieillissement va baisser je la fin de vie en fait si on n'est pas malade en fait on décède parce qu'on n'a plus l'énergie qui nous permet de reconstituer nos cellules suffisamment vite par rapport au système qui les détruit donc bah la flamme en fait notre batterie s'affaisse s'affaisse ben il n'y en a plus on voilà on on est simplement mort d'une mort complètement naturelle mais là on voit que l'athlète vieillissant l'athlète étant de plus en plus performant son énergie monte donc sa santé s'améliore donc là moi en tant qu'accompagnateur scientifique dans ce cas là j'ai complètement rempli et je suis super content parce que il ya les performances et l'amélioration de la santé donc dans les problématiques de haut niveau et des les problématiques sociales il ya un problème qui est à mon avis quand extrêmement important c'est les tout ce qui est dopage entre guillemets aux molécules qu'on va prendre soit pour s'exciter soit pour se calmer soit pour s'énerver le matin s'activer le matin soit pour pouvoir dormir la nuit dans notre vie courante mais les athlètes c'est pareil qu'est ce que je vais prendre pour être plus performant pour m'activer récupérer que ça donc moi j'ai lutté toute ma carrière contre ça et je continuerai bien sûr à lutter contre ça pour avoir en fait est prouvé et là on a les preuves c'est les athlètes que j'ai présenté mais alors je vous garantis il ya eu strictement aucun des dopage dans ces dans ces réussites là mais c'est des athlètes qui ont amélioré leur santé tout au long de leur carrière donc aussi là le discours le haut niveau détruit la santé non tout des tout dépend en fait de ce qu'on fait et dans les conceptions d'entraînement on va le voir sur martin fourcade regardez regardez ici la part de en fait du volume d'entraînement en vert alors le volume d'entraînement ici en vert c'est une intensité d'entraînement dans laquelle il est capable de parler c'est à dire que c'est un essoufflement modéré léger et il a eu juste dans certaines phases jusqu'à 90% de son entraînement annuel pendant lequel cet athlète est capable de vous parler donc les représentations qu'on a dans le grand public de l'entraînement qui se fait chez les athlètes de haut niveau sont pas connus en fait ou sont mal représentés je travaille avec des cyclistes des vététistes beaucoup de sortes de sports différents là on a yves qui travaillait avec les nageurs donc on maintenant on le sait c'est pratiquement une clé de la réussite entraînez vous ou occupez vous de votre santé au niveau de l'activité physique en allant un petit peu trop vite en étant tout le temps essoufflé parce que vous n'avez pas beaucoup de temps il faut que j'y aille j'ai que ça je vais forcer en fait vous activez l'orthosympathique vous activez celui qui va vous dégrader encore plus ce qu'il faut c'est à l'activité activer le parasympathique et le parasympathique un des moyens de s'activer pour notre santé le plus efficace c'est justement d'aller à une anthocyté basse à modérée s'il faut marcher en marche j'ai vu moi le champion du monde dans ce qui te font entraînement sur glaciers qui marchait et puis après donc voilà ça c'est vraiment important pour moi ça c'est un témoignage très très fort regardez la dernière année ici voyez le volume en verre a baissé les performances ont baissé mais son niveau parasympathique s'est effondré aussi cette année là il s'est entraîné ce qu'on a bien sûr débriefé chaque année il me dit ouais ouais mais là je m'entraînais tout le temps un peu trop vite donc l'année d'après on a corrigé croyez moi sur parole c'est pas ici mais on a corrigé et il a nouveau remonté à un très haut niveau et là remontant un très haut niveau c'est là qu'il a choisi d'arrêter sa carrière donc moi tout ça ça m'a intéressé pour mettre faire des corrélations et de regarder le volume d'entraînement low intensity training intensité comme j'ai dit basse à modérée et bien plus il s'entraînait à intensité basse à modérée ça c'est le nombre de podiums plus s'entraînait à intensité basse plus il a fait de podiums donc plus il centre plus également puissent entraîner doucement plus sa fréquence cardiaque était basse voyez ici le nombre de podiums la fréquence cardiaque en position couchée plus elle est basse plus il a eu de podium là c'est le parasympathique avec deux indicateurs temporel et fréquentiel voyez que plus il a eu de podium plus le parasympathique était élevé ou l'inverse plutôt plus le parasympathique était élevé plus il a eu de podium et ici là on a le volume d'heures d'entraînement et là voyez ici on a le volume d'heures d'entraînement à intensité basse intensité 1 low intensity training donc plus il s'entraîné intensité basse plus en fait l'énergie parasympathique était élevée plus la fréquence cardiaque était basse et donc plus on a vu il avait de bons résultats ce qu'on voit ici donc ici le nombre de podium le volume d'entraînement et le volume d'entraînement intensité basse regardez la relation corrélation est très très forte donc plus il s'entraîné doucement mais plus le volume d'entraînement intensité basse est important plus il a fait de podium donc ça c'est un autre message c'est à dire que il peut passer du haut niveau dans le monde de la santé publique ça c'est certain c'est à dire que le piège d'aller vous activer on a vu ce matin c'était très bien effectivement il faut l'activité physique la sédentarité c'est très mauvais l'activité physique régulière c'est absolument à mettre en place à voir comment vous pouvez placer ça dans votre vie de manière régulière des fois par des petits moments mais surtout c'est pas se dire et comme j'ai pas beaucoup de temps je vais aller un petit peu plus vite et je vais aller faire du travail lactique etc ben non si vous voulez travailler sur votre santé prenez l'exemple de ce niveau d'athlète là vous vous rendez compte 90% de son entraînement intensité basse si on fait une erreur il régresse et c'est pas possible si on l'entraîne un petit peu trop vite il régresse mais la physiologie en fait à la base c'est la même pour tout le monde donc on veut améliorer notre santé faut pouvoir ok le repère c'est simple je dois être capable d'inspirer par le nez souffler par la bouche être capable de discuter avec mon mari ou ma femme etc avec un essoufflement léger donc ces marches trottinées ou alors faire du vélo ou aller nager mais là après chacun en fonction de ses aspirations mais c'est un élément extrêmement important pour la santé des gens savoir réguler l'intensité c'est pas le tout d'aller faire du sport c'est à quelle intensité je le fais pendant combien de temps et combien de fois bon après c'est pareil c'est plein plein d'exemples d'athlètes qu'on a suivi dans les stages d'altitude ça soit donc charline picon j'ai travaillé pendant cinq ans avec elle donc voilà on l'a à nouveau préparé pour les jeux et voyez c'était l'amener ici au maximum pour qu'elle ait à nouveau une médaille ce qu'elle a réussi à nouveau cette année donc pour terminer en fonction des types de fatigue va falloir aller vers les stimulations parasympathiques orthosympathiques on a listé toute une toute une chose qui vont de l'entraînement les soins énergétiques les thérapies les massages l'alimentation etc qui sont des stimulateurs parasympathiques ou orthosympathiques donc faut essayer de les combiner pour vraiment être efficace et je termine par ça parce que ça c'est l'analyse un petit peu systémique donc on fait un état présent d'une personne à partir de l'analyse de variabilité cardiaque on peut proposer une combinaison en fait de remédiation mais c'est aussi associé avec un coaching un accompagnement de la personne pour voir d'où viennent ces problèmes parce que sinon on traite mais on va pas à la source des problèmes pour essayer de la rééquilibrer le proposer des choses pas très compliquées absolument non coûteuse mais qui vont améliorer son état sans forcément aller absolument tout de suite vers des soins ou des éléments qui sont parfois tout pas toujours terribles au niveau physiologique quand même donc voilà il ya pas mal de références scientifiques maintenant sur toutes ces approches là voilà je vous remercie ce m 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 Sous-titrage FR ?